De la pluie, du vent et beaucoup de boue pour ces 123ème championnat de France de cross. Chez les femmes, on attendait Sophie Duarte. La crosswoman du CA Balma en maillot orange est rapidement aux avant-postes en compagnie de la marocaine Laquad et la tunisienne Boudra qui imposent un rythme soutenu. En fin de course à la sortie du sous-bois, Laquad et Boudra se détachent. Duarte paye ses efforts de début de course. Elle est alors talonnée par Picoche, Bardel et Pellin. Dans la dernière ligne droite en faux plat montant, c'est la Vosgienne Lauren Picoche qui fait la différence. La course est remportée par la marocaine Laquad devant Boudra. Mais c'est bien Picoche qui remporte le titre de championne de France. Christine Bardel et Sophie Duarte complètent le podium. Championne de France Espoir en 2007, Lauren Picoche remporte le titre senior pour sa première participation dans cette catégorie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait les forces de cross depuis 2007 à Vichy. Donc c'est vrai que je faisais toujours les crosses au début de saison. Mais avant je faisais du 800 et du 1500, donc je ne privilégie plus trop le cross long au mois de mars. Mais là j'avais envie de courir, donc ça a marché. Chez les hommes, 11 km 215 au programme, plusieurs favoris absents. Mais le Strasbourgeois Driss Elimer, 8 fois champion de France, espérait bien décrocher un 9e titre. A un tiers de la course, un groupe de 5 se détache. Il s'est retrouvé très vite devant à 3 Français et 2 étrangers, me semble-t-il. Donc moi j'ai vu très vite se dessiner le podium, ce qui m'a rassuré vraiment énormément au bout de quelques kilomètres. Et je ne m'y attendais vraiment pas. Je pense que ça a été une belle course. C'est peut-être pas aller très très vite à cause du parcours. Mais moi j'ai vraiment savouré toute la course, j'ai pris énormément de plaisir et c'était le principal. Sur cette course, on pouvait également espérer une bonne performance de Pierre Lecor. Le coureur de la Roche-sur-Yon, vice-champion de France Espoir l'an dernier, visait une nouvelle fois le podium dans cette catégorie. Victime d'une grippe ces dernières semaines, sa préparation n'a pas été idéale et cela s'est ressenti sur l'hippodrome yonnais. Il termine 63e de la course et 6e du classement Espoir. Je suis resté 10 jours allongé dans mon lit. J'ai eu juste une semaine d'entraînement. Je ne pouvais vraiment pas espérer mieux je pense. Après au fond de moi, j'espérais être bien sur cette course-là, mais je n'y étais pas. Le podium Espoir était vraiment très jouable cette année et je suis déçu. Pierre Lecor va désormais préparer les championnats d'Europe moins de 23 ans de triathlon avec pourquoi pas une qualification pour les Jeux Olympiques. Benjamin Malati, lui, savoure son premier titre de champion de France de crosse en senior avant de se projeter vers son premier marathon le 15 avril à Paris. Et l'athlétique club de la Roche-sur-Yon qui organisait ces championnats de France pouvait espérer deux podiums. Un avec Pierre Lecor qui a donc terminé 6e de la catégorie Espoir et un autre avec l'équipe Cadet Garçon composée de Thomas Martineau, Alexis Retailleau, Clément Mouillet, Bastien Pacro, Alain Boyer et Axel Muté. Ils sont entraînés par Dominique Guillet. Finalement, pas de podium pour les jeunes yonnais. Ils terminent 5e du classement par équipe. En individuel, Alain Boyer termine 98e, Alexis Retailleau 100e, Thomas Martineau 103e. Thomas Martineau justement et l'entraîneur yonnais Dominique Guillet dit moustache nous ont livré leurs impressions après la course. C'était dur mais les relances aussi dans les virages. Mais sinon ça allait mais je pense que l'équipe ça va finir peut-être 4e, 3e. Mais bon, on a bien couru, je n'ai pas de regrets. Je suis tombé au départ donc un peu déçu. Après il a fallu relancer jusqu'à pouvoir attraper mais c'était un peu trop tard la fin. On était du monde du coup. C'est un bon résultat. On avait dit qu'on cherchait le podium. On est 5e. Mais moi j'ai 3, on a 80% c'est des cas des premières années. Donc pour moi c'est un bon résultat d'ensemble quand même malgré tout. Il ne faut pas être déçu. Je pense que les garçons vont tirer les conclusions de cette 5e place. Un meilleur investissement à l'entraînement sûrement. Et l'an prochain, 2013, on jouera cette place sur le podium sûrement.